Quelle perception les citoyens peuvent-ils avoir de l'espace public ? Pour apporter des éléments de réponse à cette question, la Ville avait organisé le 4 avril dernier avec l'association Jean Réville une déambulation particulière. Appelée Marche Sensible, cette initiative permet de sensibiliser les citoyens aux inégalités vécues et subies dans les rues d'une ville. On n'est jamais ouvert à notre espace, à notre environnement, donc c'est l'occasion de le faire là. Qu'est-ce qu'on a comme idée ? Qu'est-ce qu'on a comme stéréotype avec nous ? Qu'est-ce qu'on emmène ? Alors c'est juste, c'est pas aller juger ces stéréotypes, c'est savoir et s'apercevoir qu'on en est bourré, qu'on en sort tout le temps, tout le temps, tout le temps. A priori l'espace public est un espace libre, gratuit, ouvert, accessible pour toutes et tous. En fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. La première des choses qu'il y a à faire, si on veut effectivement rendre l'espèce publique plus égalitaire, c'est déjà d'en prendre conscience. Pour cela, chaque participant s'est mis dans la peau d'un personnage. Certains étaient une jeune fille, d'autres une personne souffrant d'un handicap ou encore un super-héros. Une manière de découvrir la ville autrement. Et toutes les demi-heures, ils partageaient leur expérience. Quand je suis passée là, dans cet endroit un peu clos, je trouvais qu'il manquait un peu d'animation. Donc j'ai mis mes écouteurs quand je suis partie, parce que généralement, c'est souvent ce qui se passe. J'aurais marché beaucoup, beaucoup plus vite. J'aurais pas fané. Chaque participant donnait son ressenti, mais des propositions émergeaient également. Si on était superman, on aurait poussé les murs pour ouvrir sur la ville ce coin-là, qui est fermé sur lui-même. En fait, il faudrait pas grand-chose pour que cet îlot devienne en effet sympathique. Ne serait-ce que les murs qui sont gris, les rendre colorés. Un petit peu de verdure, mettre un petit peu de banc pour que les gens puissent descendre et non pas cloîtrer chez eux. Des échanges révélateurs, des marcheurs qui redécouvraient leur ville, des propositions. Cette marche sensible était également très utile pour les services de la ville. Je trouvais que cette expérience, qui est nouvelle pour nous, est extrêmement intéressante, parce que ça permet, avec des habitants, de marcher dans des espaces qu'on connaît tous, mais qu'on finit par ne plus voir. Et ça apporte aux habitants, très certainement, qui ont participé à cette marche, mais aussi à nous, les services publics, une autre manière d'appréhender la ville. J'ai trouvé extrêmement intéressant le fait que les habitants eux-mêmes, en changeant de rôle, puissent s'interroger sur la manière dont ils arpentent la ville autrement. J'ai imaginé être une fille de 12 ans qui accompagnait mon frère à l'école. Et moi, je suis au collège. Et ça me ressemble beaucoup, mais je trouve que j'ai beaucoup moins de liberté. Je préfère beaucoup moins de choses que si j'avais été un garçon à 12 ans. Au début, j'étais un personnage, une jeune femme. Du coup, ça m'a permis d'avoir une vision assez réduite, on va dire. Et après, j'ai eu un changement de personnage, là où j'étais superman. Et là, ça m'a complètement changé la vision des choses. Ça m'a permis de voir des choses que je n'aurais pas vues en tant que femme. Et donc, du coup, ça nous aide à avoir un esprit beaucoup plus ouvert. À vous maintenant de faire pareil. Faites tomber les stéréotypes. Dans la rue, observez votre espace public sous un œil différent et vous agirez différemment. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements